Bonjour, j'espère que vous allez bien. Et non, je n'ai pas totalement disparu de la circulation. J'ai juste eu un été plutôt chargé et j'avais vraiment pas envie de me forcer à filmer des vidéos. J'ai plus envie de me mettre une pression ou un rythme sur YouTube. J'ai vraiment envie de prendre ça très tranquille, comme je vous le disais. C'est pourquoi vous ne m'avez pas vu pendant un petit moment. Mais ne vous inquiétez pas, je n'ai pas déjà l'intention de repartir. Et je suis donc de retour pour vous présenter quelques-unes de mes dernières lectures. Il y a quelques BD, quelques romans et surtout de très très belles découvertes. On va commencer avec les livres que j'ai en ma possession, puisqu'il y a beaucoup de mes dernières lectures que j'ai empruntées à la médiathèque où je travaille. Et du coup, on va commencer par ceux que j'ai sous la main. Il y a tout d'abord ceci qui s'appelle Mes ruptures. J'ai un cheveu dans l'ail. Mes ruptures avec Loradine de Mariko Tamaki et Rosemary Valero O'Connell chez Rue de Sèvres. C'est l'histoire de Frédérica qui est éperdument amoureuse de Loradine. Loradine est une fille plutôt populaire qui aime bien être le centre de l'intérêt. Malheureusement, elle n'est vraiment pas très gentille avec Frédérica, puisqu'elle la trahit énormément, elle lui ment beaucoup, elle la manipule. Elle a tendance à la jeter pour finalement revenir vers elle. On est donc sur une relation plutôt malsaine et qui ne rend clairement pas heureuse Freddy. Et nous, on va plutôt suivre Freddy et sa bande d'amis. On va voir qu'elle va complètement les délaisser pour cette fille, qu'elle va souvent faire les mauvais choix et elle va en tirer des leçons, bien évidemment. C'est une BD, plutôt roman graphique d'ailleurs, qui traite très très bien de cette période qui est l'adolescence et qui est extrêmement complexe, qui aborde des sujets et des thématiques vraiment d'actualité. C'est très sympa, très touchant et très frais. J'ai beaucoup beaucoup aimé et j'ai particulièrement aimé l'esthétique, puisque en fait, à l'intérieur, c'est tout en noir et blanc. Alors là, je suis bien sûr tombée sur une plage exclusivement en noir et blanc. Mais, vous voyez, comme ceci, avec des petites touches de rose, c'est très très joli. J'ai beaucoup beaucoup apprécié les dessins. Un peu moins la police d'écriture choisie, même si je sais que ça aide, les dyslexiques arrivent mieux à la lire, mais je trouve pas ça très esthétique. Ça gâche un petit peu le truc. Mais, voilà, j'ai beaucoup beaucoup aimé ce roman graphique. Il est très très chouette, je le recommande. Il traite bien de l'amour, du premier amour et à quel point on peut souffrir par amour. J'ai versé ma petite larme à la fin, c'était vraiment sympa. Ensuite, j'ai aussi lu ceci, « À moi la nuit, toi le jour » de Beth O'Larry chez Mazarine. C'est l'histoire de Tiffany et Léon qui vont partager un appartement. En fait, Tiffany, elle est un petit peu en pèche d'argent. Voilà, pour dire les choses très clairement. Et du coup, elle est aussi en recherche d'un appartement de manière très très urgente puisqu'elle vient de se séparer de son copain. Et donc, elle a vraiment besoin de retrouver un autre appartement. Elle va tomber sur l'annonce de Léon. Léon qui propose de partager son appartement à lui. En fait, lui, il est infirmier et donc il travaille la nuit. Donc, il propose que la personne puisse... Désolée, j'ai buggé. Donc, lui, il travaille la nuit. Et donc, il propose que la personne puisse vivre dans son appartement uniquement la nuit. Ce qui colle plutôt bien à Tiffany puisqu'elle, elle a un boulot normal et elle travaille le jour. Et donc, comme ça, ils vont se partager l'appartement. Tiffany aura le droit d'avoir l'appartement pendant la nuit. Et Léon, il sera pendant le jour. Et tout ça, hein, est décidé alors même qu'ils ne se sont jamais rencontrés. Ce n'est d'ailleurs même pas Léon qui va l'accueillir dans l'appartement. C'est la compagne... Enfin, la petite amie de Léon. Et on va donc suivre ces deux personnages. On est sur des points de vue alternés. Donc, c'est plutôt sympa. Et ils vont être très très opposés. Ils sont très très différents. Et plutôt complémentaires. C'est ce qui est assez agréable dans cette lecture. Je ne vous cache pas qu'on est du coup sur une romance. Sur quelque chose de plutôt frais, de plutôt léger. Un roman un petit peu feel good. Même s'il aborde quelques thèmes difficiles. Comme par exemple les relations toxiques avec son ex. Parce que l'ex de Tiffany est clairement pas très bien dans sa tête. Et malgré ça, c'est très très sympa à lire. Très très chouette. Très très bien traité. C'est pas rocambolesque. Ce sont des situations qui me paraissaient réalistes. Et qui du coup m'ont touchée. Les deux personnages m'ont touchée. D'ailleurs, j'ai beaucoup aimé. On lit ça très très rapidement. On a vraiment très très envie de découvrir plus sur leur relation. Sur leur histoire. C'était vraiment une bonne lecture. Une lecture agréable. Et qui m'a permis de m'évader. Ensuite, j'ai lu et j'ai acheté. Surtout à cause de Louise. Il y a beaucoup de choses que j'achète à cause de Louise. 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 Je veux dire chaussette. C'est Les bons gros bâtards de la littérature. D'Aurélien Fernandez et Popesie. Chez les éditions Lapin. Voilà. C'est une petite BD qui va nous livrer des anecdotes sur les grands auteurs. Qui ont marqué l'histoire de la littérature. Des anecdotes du coup qui ne sont pas pour les mettre en valeur. Qui vont plutôt les desservir. Et qui montrent à quel point certains étaient de bons gros bâtards. C'est très sympa. Très très drôle. Très fun. Le dessin va bien avec. C'est un petit peu relayé sous forme de fun fact. J'ai beaucoup aimé. C'était très très sympa à lire sur la plage. Pas prise de tête. Et en même temps, on apprend quand même quelques petites choses. Donc ça, c'est assez sympa. Si vous avez envie d'une petite lecture pour rigoler un peu, pour vous détendre. Je vous conseille vraiment ça. C'était super chouette. J'ai beaucoup aimé. J'ai l'impression que j'ai un petit peu abusé sur la luminosité de la vidéo. Mais bon. Au pire, on essayera de bidouiller sur le logiciel. Alors là, il faut que j'ouvre mon carnet. Parce qu'il faut que je retrouve exactement ce que j'ai lu. Et ce dont je veux vous parler. Alors, j'ai aussi lu Aurora Squad. Le tome 1 de Amy Kaufman et Jay Christophe. Voilà, j'ai dû vérifier son petit nom. Qui est chez les éditions Milan, je crois. Je crois que c'est chez Milan. Je ne veux pas dire de bêtises. Je dis peut-être des bêtises. Excusez-moi d'avance. Deux têtes comme ça, j'ai souvent du mal. Et donc, c'était un grand, 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 grand coup de cœur. J'ai adoré. Ça faisait hyper longtemps que je n'avais pas autant apprécié un roman ado. Je pense qu'on peut le mettre dans la catégorie ado. Mais aussi un roman de science-fiction. Et encore plus si c'est de la science-fiction qui se passe dans l'espace. Moi, tout ce qui est vaisseau spatial, galaxie, tout ça. Ça, en général, ça ne me parle vraiment pas beaucoup. D'ailleurs, pour vous dire, je n'ai jamais vu Star Wars. Pas tapé, pas tapé. Ce sont des univers qui ne m'attirent pas, tout simplement. Et donc, dans Aurora Squad, nous sommes en l'an 2300 et des patates. La conquête de la galaxie a été... Voilà, ça y est, ça y est, c'est fait. On a conquis l'espace. Et nous allons suivre l'escadron de Tyler. Un escadron un petit peu particulier. C'est un petit peu une équipe de rebelles, de marginaux. Ils sont tous... Ce ne sont que des personnages hauts en couleur. Et leur toute première mission ne va pas vraiment se passer comme prévu. Puisqu'ils vont se retrouver à devoir protéger Aurora. Une jeune fille mystérieuse qui a été cryogénisée. C'est un mot très compliqué. Pendant plusieurs centaines d'années. Et qui est aujourd'hui pourchassée. On ne sait pas bien pourquoi au début. Mais elle est pourchassée. Et du coup, voilà, eux ils vont se retrouver à se mettre toutes les organisations intergalactiques à dos. Pour protéger cette demoiselle. Et je peux vous dire que c'est un roman où il se passe beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Il y a énormément d'action. On a toujours envie de tourner les pages. De savoir ce qui va se passer. D'en apprendre plus aussi sur la galaxie. Sur les organisations. Sur Aurora. Qui est très très mystérieuse. On aimerait bien comprendre ce qui lui arrive. Et ce qui est chouette aussi, c'est qu'on va découvrir cet univers à travers les regards de tous les personnages. Donc on va vraiment avoir plusieurs points de vue. Et je trouve que ça rend la chose très dynamique. Et c'est toujours hyper agréable de découvrir un monde, un univers qu'on ne connaît pas à travers le regard de plusieurs personnages. Je trouve ça toujours très pertinent et très agréable. Pour le lecteur en tout cas. Et voilà, j'ai tout simplement beaucoup aimé. Il me tarde de lire le tome 2. Je crois qu'il est prévu pour 2021 en France. Je suis encore en train de parler, de en parler avec moi-même. Est-ce que j'achète le tome 2 en anglais ? Est-ce que je suis impatiente à ce point ? Ou est-ce que je ne peux pas juste un petit peu attendre et lire d'autres choses ? Tout simplement. Mais vraiment la fin, enfin, super hâte. J'ai trop trop aimé. Je les ai trouvés, les personnages trop attachants, l'histoire trop chouette. J'étais vraiment transportée. J'ai adoré quoi. J'ai aussi lu Eve of Man de Tom et Giovanna Fletcher. Donc là, je ne sais plus non plus la maison d'édition. Je ne veux pas me tromper. Donc Eve of Man, c'est l'histoire, pareil, ça se passe, je crois, une cinquantaine ou une centaine d'années après le monde actuel. Et en fait, ce qui se passe, c'est que ça fait, du coup, 50 ans, je crois, qu'il n'y a plus aucune fille qui est venue au monde. Voilà. Les femmes tombent enceintes, font des bébés, mais ce ne sont que des garçons. Il n'y a plus de filles qui viennent. Et donc, c'est grave parce que ça signifie aussi un petit peu l'extinction de l'espèce humaine. Et puis, tout à coup, miracle, un couple attend une petite fille. Évidemment, tout le monde voit en ça un signe, veut sauver l'humanité. Et donc, ils vont en quelque sorte s'accaparer cette petite fille qui va être surprotégée et qui va être emmenée tout simplement dans une tour, un petit peu à la manière des princesses qu'on veut protéger. Et elle ne va pas connaître grand chose du monde extérieur puisque bien sûr, avec le fait qu'il n'y ait plus de filles, ça a aussi provoqué des guerres et des problèmes sociaux, etc. Donc, vraiment, elle va être complètement détachée de ce monde et vivre dans une tour d'ivoire. Et donc, il la prépare pour un moment vraiment crucial de sa vie. C'est le moment où elle va procréer, où elle va essayer, elle aussi, de donner naissance à une fille. Et donc, ils vont lui présenter plusieurs prétendants qu'ils pensent vraiment compatibles avec elle. Et ça ne va pas exactement se passer comme prévu. Donc, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais on est là sur un pitch qui était plutôt intéressant et qui était très très prometteur. Malheureusement, il y a quand même quelques points un petit peu négatifs. Alors oui, c'est chouette, il y a beaucoup de rebondissements, il se passe beaucoup, beaucoup de choses. On a toujours envie d'en découvrir plus. Ça, le roman est relativement bien rythmé, même s'il y a quelques longueurs vers... Un petit peu après le milieu, je trouve, il y a eu quelques longueurs parce que beaucoup de questionnements, machin, qui étaient un peu lourds et un petit peu surfait, je trouve. Donc voilà, c'est un roman qui se lit très très bien. Mais, voilà, il y a un mais, c'est qu'il y a des choses qui vont trop vite. Par exemple, il y a évidemment une histoire d'amour au cœur de ce roman qui est, à mon sens, un peu maladroite, peut-être un peu mal amenée et qui va trop vite, tout simplement, qui va beaucoup, beaucoup trop vite. C'est-à-dire qu'à un moment, du jour au lendemain, les deux personnages se rendent compte qu'ils ne peuvent plus vivre l'un sans l'autre et qu'ils sont foufous amoureux, voilà. Donc ça, j'ai pas trop apprécié. Ensuite, il y a aussi le fait que l'héroïne, voilà, donc Eve, je sais plus si j'ai donné son prénom d'ailleurs, Eve, donc voilà, qui est enfermée depuis des années dans cette tour qui est entournée de femmes, de matriarches qui s'occupent d'elle, va un peu trop vite aussi se remettre en question. C'est-à-dire qu'elle a toujours évolué dans cet environnement et bim ! Elle n'a rien remis en question jusque-là, mais là, bim ! Tout d'un coup, elle va se poser 10 milliards de questions. Alors, en même temps, elle va se poser 10 milliards de questions, mais en même temps, son questionnement va être long. C'est un petit peu bizarre parce qu'il y a un côté où j'ai l'impression que c'est rapide et en même temps, c'est lent. Donc voilà, donc elle se pose beaucoup de questions. On a parfois envie de la claquer parce qu'on ne sait pas trop d'où viennent ces interrogations. Et tout simplement, j'ai trouvé que c'était mal amené également. Parce que l'élément déclencheur de ce questionnement, on ne sait pas trop trop d'où il vient. Et d'ailleurs, il n'y en a qu'un seul, je trouve vraiment. Et je ne sais pas, je trouve qu'on a mal dosé le côté questions-réponses, tout simplement, dans cette partie de l'histoire. Au-delà de ça, j'ai quand même beaucoup apprécié ma lecture qui permet de quand même s'interroger tout simplement sur le fonctionnement de la société. C'est un bonheur, mon appareil s'est coupé. Donc je disais juste que je ne vois pas trop ce qui va se passer par la suite. J'ai un peu du mal à deviner où est-ce qu'elle veut nous emmener, enfin où est-ce que ses auteurs veulent nous emmener exactement. Mais je pense que je lirai tout de même la suite parce que j'ai envie de savoir. Ensuite, j'ai lu La vie hantée d'Anya de Vera Brosgol qui est un chouette roman graphique plutôt pour les adolescents. Alors c'est l'histoire d'Anya qui est une jeune émigrée russe qui est là depuis quand même quelques années aux Etats-Unis. Mais qui a encore quelques difficultés à s'intégrer et qui cherche sa place, clairement. Suite à un accident un peu malencontreux, elle va tomber au fond d'un trou et rencontrer un fantôme. Et ce fantôme va quelque part se lier à elle et la suivre. Si au début ce fantôme va vraiment lui prêter assistance, l'aider et l'accompagner, il va vite se révéler plus toxique qu'il n'y paraît et plus malveillant. C'est là qu'on va basculer un petit peu dans la terreur, dans le côté un petit peu frisson de la BD. Et donc on est plutôt sur un récit initiatique puisque à travers cette expérience, Anja va évoluer. Elle va grandir et elle va comprendre ce qui est vraiment important dans la vie. Donc c'est à dire la famille, les amis et évidemment beaucoup moins les apparences. Les personnages sont attachants, les thèmes très bien traités, autant celui de l'adolescence que celui de l'intégration. J'ai même regretté de ne pas être restée un peu plus longtemps dans cette histoire. J'aimais beaucoup l'ambiance, j'aimais beaucoup les dessins et j'aimais beaucoup Anja. J'avais envie d'en découvrir encore un petit peu plus. Donc c'est que la BD est très chouette. Elle est quand même relativement courte et elle se lit très rapidement. Donc ceci explique cela. En tout cas moi j'ai beaucoup aimé et je vous la recommande. Et enfin pour finir cette petite vidéo, j'ai aussi lu L'Humain de Diego Agrimbault au scénario et Luca Varela au dessin. Tiens c'est la seule fois où j'ai précisé... Bon bref, voilà. Donc c'est une BD où on est très très loin dans le futur. Vraiment très très loin, je ne sais plus exactement. Voilà. Un biologiste, Robert, a été envoyé sur la planète Terre pour relancer la civilisation qui a disparu depuis des milliers et des milliers d'années. Seulement lorsqu'il va atterrir, il ne va avoir qu'une seule idée en tête, c'est de retrouver sa compagne avec qui il doit effectuer cette mission. Malheureusement elle est arrivée déjà depuis 100 ans, ça fait elle est arrivée 100 ans plus tôt. Donc bien sûr elle n'est plus là et il va être complètement dévasté, il va complètement perdre les pédales si je puis dire. Heureusement il n'est pas tout seul, il va avoir avec lui Alpha, un robot qui est doté de capacité de réflexion et d'empathie et qui est chargé de veiller sur la bonne santé de Robert. Enfin le fait qu'il garde bien la tête sur les épaules, ce qui clairement n'est pas le cas. Du coup Alpha, on va découvrir l'histoire à travers le regard d'Alpha. On va voir la déchéance de Robert à travers ses yeux. J'ai trouvé que l'histoire était très originale, très forte, notamment par les thèmes qui sont abordés, donc c'est à dire la fin de la civilisation, un petit peu la théorie de l'évolution aussi, le développement des intelligences artificielles. Ce sont des thèmes avec lesquels je ne suis pas vraiment familière mais c'était très intéressant et naturellement ça a amené à se poser pas mal de questions. Le tout est très bien rythmé, il y a un juste équilibre entre les phases où on se pose des questions, les rebondissements, les actions. Bref, j'ai trouvé ça très très chouette et très intelligent. J'ai beaucoup beaucoup aimé. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura donné envie de découvrir certains de ses livres. J'espère de tout mon cœur que j'ai pas abusé sur les réglages et que je ne suis pas hyper blanche en vidéo parce qu'en vrai j'ai un peu bronzé quand même. Et avant de vous quitter, je voulais juste faire un petit point Instagram. Je pense que vous l'avez remarqué mais mon compte va progressivement passer en privé. Je crois que j'en avais parlé déjà dans l'autre vidéo. Je suis en train là de supprimer les abonnés. J'ai créé un autre compte qui s'appelle Quiet Manon YTP pour Youtube et qui sera lui lié directement à ma chaîne. L'autre compte était devenu trop personnel pendant mon absence et j'ai plus du tout envie de montrer autant ma vie. Donc du coup j'ai décidé de séparer les deux. J'ai désormais un compte privé et un compte qui sera lié à cette chaîne. Je vous mettrai tout en barre d'infos. Et du coup je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Bye bye !